L'objectif de ce chapitre est de déterminer l'air sous la courbe d'une fonction. Avant même de définir les notions ou d'approcher la notion, on va regarder ce qu'on aimerait éviter. Pour avoir l'air sous la courbe d'une fonction, encore faut-il qu'il y ait une certaine air à observer, ou à calculer, ou à considérer, tout simplement. On trace ici la courbe d'une fonction qui est définie uniquement sur certains réels. Sans aller plus loin dans les explications ou dans le détail, on observe bien qu'il est difficile de considérer l'air sous la courbe ici. Pour un point, quel serait l'air ? A priori, elle serait nulle, puisqu'on aurait un petit rectangle, si j'ose dire, d'une certaine hauteur, mais d'une largeur nulle, donc une air nulle. Pour toute la suite, on travaillera uniquement avec des fonctions continues, comme la courbe de la fonction jaune que j'affiche ici. Comme la fonction est continue, sa courbe est sans trou, elle est d'un seul trait, si on ose dire, et on peut donc considérer l'air sous la courbe, et ce qu'on va appeler l'air sous la courbe, c'est l'air qui est délimité ainsi. Elle commence en hauteur à partir de l'axe des abscisses, et comme on va considérer une fonction positive uniquement dans un premier temps, être délimitée par la hauteur, par la courbe de la fonction f. A gauche, on va délimiter deux secteurs. Par la droite d'équation x égale moins 1, on va tronquer la courbe par la gauche, et par la droite d'équation x égale 2, on va faire la même chose à droite. Alors, on a bien délimité l'air qui était en vert ici. Ce qu'on va appeler intégrale de la fonction f, qui est positive, qui continue, entre moins 1 et 2, c'est l'air sous la courbe délimité, comme on vient de l'énoncer juste avant. Et on va noter une espèce de s déformé extrêmement long, moins 1 le début, 2 la fin, donc ce sont les bornes de gauche et de droite, c'est-à-dire les droites parallèles à l'axe des ordonnées, qui coupent littéralement la courbe en un seul morceau, est délimité par le bas, par la droite d'équation y égale 0, où l'axe des ordonnées est la courbe de la fonction. Le dx ici n'apporte pas grand-chose, sauf à noter que la variable de la fonction qu'on est en train d'intégrer, puisqu'on calcule son intégrale, on parlera d'intégration cx, mais il n'aura pas d'autre rôle ici. On va calculer ensemble la première intégrale, et pour calculer une intégrale, on va se mettre dans un cas géométrique très simple, on va tracer la courbe de la fonction f, qui est constante, elle est égale à 2, et on va considérer cette constante uniquement entre moins 1 et 2. On obtient donc, comme R sous la courbe, l'air d'un rectangle, qui a pour côté 2 et 3, et alors deux solutions, soit on compte les petits carreaux, soit on fait la multiplication 2 fois 3, et on obtient pour R 6. Donc l'intégrale entre moins 1 et 2 de la fonction 2, avec le dx qui est une espèce de terminaison de l'intégrale, mais qui n'apporte rien, c'est 6. A noter qu'ici c'est un cas géométrique simple, évidemment on va essayer d'éviter ce genre de calcul, puisque lorsque l'on a une fonction comme la fonction exponentielle ou la fonction logarithme, comment peut-on invoquer une notion géométrique pour calculer l'air sous cette courbe ? On peut donc donner la définition suivante, pour une fonction f qui est définie positive, c'est important pour le moment vu que la définition qu'on a donnée est continue sur un intervalle AB, l'air entre cf et l'axe des abscisses, et qui est délimité par les droites d'équation x égale A et x égale B, va être noté intégrale, donc l'espèce de S comme somme, parce qu'on est en train de sommer les éléments sous la courbe, entre A et B, A la borne de gauche, B la borne de droite, f de x, la fonction, et des x, une espèce de terminaison, qui est juste le reliquat historique de cet objet. Notez que cette intégrale est donc un réel, fixé, qui ne peut pas bouger entre guillemets, le x qui apparaît dans l'intégrale est fictif. Si je dérive cette intégrale, ce que j'ai le droit de faire, puisque l'intégrale ici c'est une R, donc c'est un réel, en plus positif, je dois obtenir 0. Le x qui apparaît, je le redis, est fictif, en m'a-t-on dit muet, il n'apporte rien en termes de fonction ou d'équation. On va voir à la suite plusieurs propriétés qui sont ici géométriques, assez naïves, entre guillemets, qu'on pourra facilement admettre, mais il ne s'agit pas de construire l'intégrale, c'est-à-dire que toutes nos observations sont géométriques, et on pourrait dire même ici dans ce cas, naïves. Première relation, c'est la relation de Schall que vous connaissez déjà, et en fait, la relation de Schall, il n'y en a pas qu'une seule. La relation de Schall est une relation type entre deux chemins, si j'ose dire. La première fois que vous l'avez rencontré, c'était en seconde avec les vecteurs, vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. C'est comme si, entre guillemets, en faisant le chemin AB et puis le chemin BC, on obtenait AC. Là, c'est un peu la même chose. Si on intègre une fonction entre A et C, puis entre C et B, sachant que C est entre A et B, c'est-à-dire que C, c'est un intermédiaire entre A et B, on obtient l'intégrale entre A et B. Graphiquement, c'est un peu plus simple à observer. On se donne la courbe d'une certaine fonction, en jaune ici, une fonction F, et on veut calculer l'R, pour une raison ou une autre, en deux fois. On délimite entre moins 2 et 1, puis entre 1 et 3. Eh bien, on peut calculer l'R entre moins 2 et 1. Ça donne une première intégrale. C'est l'intégrale entre moins 2 et 1 de la fonction F, puis entre 1 et 3, une deuxième intégrale. Et pour avoir l'R total, on additionnera ces deux intégrales. La formule a l'air assez naturelle. La relation de Schall, c'est un premier pas pour calculer les intégrales de fonctions de signe quelconque, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des valeurs positives ou négatives. Si la fonction F est négative et continue sur un certain intervalle AB ou AC ici, on va poser l'intégrale entre A et C de F de X des X comme étant l'opposé de l'intégrale de l'opposé de la fonction. Alors, essayons de comprendre. F est négative, donc moins F est une fonction positive, donc la notion d'intégrale fonctionne. J'ai le droit d'utiliser la définition que je viens de donner. Le dernier signe moins va être une marque de négativité. Comme l'illustration l'indique ici, on a la courbe d'une fonction qui change de signe. Elle est négative sur l'intervalle moins 1,0 et positive sur l'intervalle 0,3. Et elle s'annule en 0. C'est bien la courbe d'une fonction continue. On l'a tracée sans lever la main, entre guillemets. Et on aimerait voir son intégrale littéralement, c'est-à-dire on aimerait faire apparaître son intégrale en termes d'air. On va la délimiter entre moins 1 et 3. On aimerait atteindre la partie négative. Et on va délimiter en hauteur, si j'ose dire, avec la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. On peut donc voir deux régions. La première, c'est l'air sous la courbe lorsque la fonction est positive, en vert. Et l'air sous la courbe, si j'ose dire, parce qu'en fait elle est au-dessus de la courbe ici, lorsque la fonction est négative sur l'intervalle moins 1,0, en orange. Eh bien, la première air A1 sera comptée négativement, avec la définition qu'on vient de donner, et l'air A2 sera comptée positivement. C'est-à-dire, pour calculer l'intégrale entre moins 1 et 3, on va considérer la première air A1, la calculer comme si c'était l'air d'une fonction positive, mettre un signe moins devant, et ajouter A2 qui lui est positif. Et comme on l'indique ici, on peut désormais considérer les intégrales des fonctions continues de signe quelconque. Alors, il est écrit en utilisant conjointement relation de Schell et définition des intégrales des fonctions négatives, mais en réalité, on ne fera pas ça en exercice, comme on le verra à la fin. Il faut avoir en tête qu'ici, on est en train de justifier la possibilité de calculer des intégrales, c'est-à-dire des airs, des fonctions quelconques, à partir d'une définition qui nous paraissait naturelle géométriquement. Une dernière conséquence de la relation de Schell, si j'intègre entre A et B une certaine fonction, et puis que je calcule son intégrale entre B et A, et que j'adoujoute les deux, d'après la relation de Schell, puisque B va être un intermédiaire entre A et A, si j'ose dire, on va obtenir l'intégrale entre A et A de f de x. C'est donc l'intégrale sous un point, et il n'y a rien sous un point, elle est nulle. On aura donc que l'intégrale entre A et B plus l'intégrale entre B et A est égal à zéro. Et donc, on pose comme définition, l'intégrale entre B et A, qui n'était pas autorisée puisque A est plus petit que B, c'est l'opposé de l'intégrale entre A et B de la fonction f. Bon, ici, on a beaucoup vulgarisé, encore plus que ce qu'on venait de faire juste avant. Il faut avoir en tête une seule chose. Quand on est en train d'intégrer une fonction, les bornes inférieures et supérieures, c'est-à-dire petit A et petit B, ont un sens. On a un sens parce que c'est bien le début et la fin, et qu'on va de la gauche vers la droite sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire d'une borne qui est plus petite vers une borne qui est plus grande. Mais la relation de Schall nous autorise à écrire que si on va à l'envers, entre guillemets, si on intègre à l'envers, c'est-à-dire si on considère l'intégrale entre B et A, avec B plus grand que A, eh bien on va considérer qu'on est en train de parcourir l'air à l'envers, et donc on mettra un signe moins devant l'intégrale. Une propriété est celle-ci, on va l'admettre même géométriquement, alors pour une raison assez simple, autant en termes d'addition on peut la comprendre, le facteur multiplicatif peut être un peu plus difficile à observer dans un premier temps, surtout s'il est négatif. Si on se donne deux fonctions F et G, qui sont définies et continues sur un intervalle, quelles que soient les réelles mu et lambda, lorsque je vais calculer l'intégrale de lambda F plus mu G entre A et B, je vais calculer l'intégrale entre A et B de F de X multipliée par lambda plus mu fois l'intégrale entre A et B de la fonction G. Cette propriété, on l'appelle la linéarité. C'est comme si, entre guillemets, l'intégrale de la somme, c'était la somme des intégrales, je dis entre guillemets parce qu'ici on a un peu plus qu'une somme, on a aussi la multiplication par des scalaires, entendez par scalaires des réels, et donc on peut calculer les intégrales terme à terme, entre guillemets, si on ose dire, à la vue de la formule qu'on donne ici. Le théorème suivant est un peu plus important, mais en fait il est assez naturel vu la définition qu'on a donnée. Si on se donne une fonction qui est définie et continue sur un intervalle A et B, et qu'elle est positive, c'est-à-dire f de x est super ou égal à 0, quel que soit x appartenant à B, alors automatiquement l'intégrale est positive. Ça apparaît assez naturel au vu des définitions qu'on a données. En conséquence, et la démonstration peut être faite en guise d'exercice, ce n'est pas si difficile que ça, si on se donne f et g deux fonctions définies et continues sur l'intervalle A, si f de x est plus petit que g de x sur tout l'intervalle AB, alors les intégrales vont conserver cet ordre, c'est-à-dire l'intégrale entre a et b de f de x est inférieur ou égal à l'intégrale entre a et b de g de x. On appelle ça la croissance d'un intégral. Alors pourquoi croissance ? Imaginons que f de x et g de x soient deux réels, comme un grand x et un grand y, eh bien on aurait que grand x plus petit que grand y entraîne que quelque chose de grand x est plus petit que quelque chose de grand y. C'est la définition de la croissance lorsque quelque chose est une fonction. On va illustrer ce dernier théorème puisqu'il est assez visuel et il est assez simple à comprendre. On trace la courbe de deux fonctions, en cyan la fonction f et en jaune la fonction g. la courbe de la fonction g est bien au-dessus de la courbe de la fonction f quel que soit x appartenant à un intervalle moins de 3. Donc g de x est supérieur ou égal, ici même supérieur strictement à f de x quel que soit x appartenant à moins de 3. En faisant apparaître les aires sous les courbes, c'est-à-dire les intégrales, on observe assez naturellement que l'air sous la courbe de la fonction f en bleu vert est bien plus petite entre guillemets que l'air sous la courbe de la fonction g en jaune. Avoir en tête ici que l'air sous la courbe en jaune, c'est bien la partie en jaune plus la partie en bleu vert. Le minimum à connaître pour faire des exercices sur les intégrales, en tout cas pour ce qu'on fera nous en mathématiques complémentaires, ce sont deux théorèmes. Le premier est le théorème fondamental de l'analyse. Ce théorème sera assez peu appliqué en exercice, par contre il fait le lien entre le début du chapitre et l'actuelle partie qu'on est en train de traiter. Si on se donne une fonction f qui est définie et continue sur un intervalle I et qu'on se donne un point A dans l'intervalle I, alors la fonction F, et on emprunte le F comme celui des primitives, qui a x associe l'intégrale entre A et x de f de s ds, est définie et dérivable sur I et F. C'est la primitive de F qui s'annule en A. Alors, plusieurs choses. Dans l'intégrale, vous noterez que la borne supérieure, x, est la variable, c'est-à-dire que x va bouger. Si je prends x égale 1, je vais calculer l'intégrale entre A et 1. Et vous remarquerez aussi que la variable muette, ce qu'on appelle la variable d'intégration, ce n'est plus x, parce qu'en fait le x est déjà emprunté dans la borne, on a mis à la place un s, mais encore une fois ça ne change rien, on pourrait mettre s, t, cela n'a aucune importance. Ici, ce sont des variables muettes, elles n'entrent pas en jeu, entre guillemets, dans le calcul de l'intégrale. On va donner une illustration de ce théorème. En jaune, vous avez la courbe d'une certaine fonction f, en violet, vous avez la courbe d'une certaine fonction f, et ici f, c'est une primitive de la fonction f. Donc on a f' égale f. On va faire bouger le point M, et le point M est sur la courbe de la fonction qu'on vient de donner dans le théorème fondamental de l'analyse, c'est-à-dire le point M est sur la courbe de la fonction qui à x associe l'intégrale entre moins 3 et x de f de s ds. On observe graphiquement, encore une fois, que la courbe de la fonction qui est donnée par le théorème fondamental de l'analyse est le translaté de la courbe de la fonction f. On l'a déjà vu, toutes les primitives d'une fonction diffèrent d'une certaine constante. Donc ici, on a, entre guillemets, rendu raison au théorème fondamental de l'analyse, un corollaire de ce théorème, et par corollaire, il faut entendre un théorème qu'on obtient à partir d'un autre théorème. En appliquant le théorème fondamental de l'analyse, on peut obtenir, dès qu'on a une fonction continue, une primitive, et même la primitive, qui va s'annuler en un certain point, traduction, toutes les fonctions continues admettent des primitives. Un exemple, si je veux la primitive sur l'intervalle 3 plus l'infini de la fonction logarithme néperien qui s'annule en 3, c'est la fonction F qui a x associé l'intégrale entre 3 et x de ln de s ds. Un deuxième théorème, et celui-ci est beaucoup plus important dans le sens où il va être utilisé très régulièrement, ce théorème donne une méthode de calcul effective pour les intégrales. Si je me donne une fonction F qui est définie continue sur un intervalle AB, et si F, c'est une primitive quelconque de petit f sur cet intervalle, alors, pour calculer l'intégrale entre A et B de F de x, je n'ai qu'à évaluer F entre B et A. Alors, entre crochets avec le x égale A en bas, le x égale B en exposant, on appelle ça le crochet d'intégration, c'est un symbole qui indique uniquement la quantité qui est à droite. F de x entre x égale B et x égale A, c'est F de B moins F de A. Un exemple, on veut calculer l'intégrale entre 0 et 3 de exponentielle de x. Ici, on ne peut pas invoquer un fait géométrique, mais on va utiliser le théorème qu'on vient de voir directement. Pour calculer l'intégrale entre 0 et 3 de la fonction exponentielle, on a besoin d'une primitive quelconque de la fonction exponentielle sur R. On sait que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle, donc une primitive de exponentielle sur R, c'est exponentielle encore une fois. Donc, pour calculer l'intégrale entre 0 et 3 de exponentielle, on va évaluer le crochet d'intégration de la fonction exponentielle entre x égale 0 et x égale 3. On commence par l'indication en haut. On va donc faire exponentielle de 3 moins exponentielle de 0, et comme exponentielle de 0 est égale à 1, le résultat de cette intégrale est exponentielle de 3 moins 1.